What is up people, I'm your boy Chris MC Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai obtenu l'iPhone 13 Pro On va le déballer, voir ensemble Et puis voir un petit peu les pour et les contre Est-ce qu'il vaut vraiment le coup Voici la question qu'on va se poser là Et ce qu'on va tout de suite voir Juste après ce petit unboxing On se retrouve juste après Alors voici tout d'abord C'est exactement la même boîte en carton Avant d'accéder bien sûr à la boîte Apple Mais c'est exactement pareil Que sur les 12 Les 12 Pro Max Alors on va enlever ça Alors on a d'un côté Donc cette boîte en carton Qui va nous fournir Donc les écouteurs Lightning Et de l'autre Donc la boîte De l'iPhone Qui va nous donner Donc le câble USB-C vers Lightning Et puis bien sûr Bien entendu L'iPhone Donc on a déjà vu On voit déjà une boîte Qui est très très bien finie Avec les bordures On voit bien ces bordures brillant là Même sur les caméras C'est très très bien fait Et c'est très très joli Alors on va ouvrir Il faut voir des deux côtés Voici ce qui change Et par simple appel d'air Wow 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 Wouah wow l'iPhone ça ne change pas vraiment du bleu sur le 12 mais ça reste quand même une très très belle couleur alors d'entrée de jeu d'entrée je remarque que les caméras quand même attendez je vais prendre mon portable parce qu'il me semble qu'elles sont beaucoup plus grosses ici si je ne fais pas d'erreur alors oui vous allez me dire oui mais tu n'as pas vu les tutos mais moi je ne vais pas je ne regarde pas je préférais me faire mon propre avis et oui j'avais raison elles sont beaucoup plus grosses enfin beaucoup, légèrement mais ça se voit ça se remarque ça se remarque beaucoup quand même qu'elles sont assez plus grosses ici vous avez le 12 Pro Max et ici donc le 13 Pro et les caméras sont un peu plus grosses donc physiquement d'entrée de jeu c'est ce qu'on remarque directement les caméras le câble donc USB-C Lightning on a donc la littérature d'Apple comme d'habitude je vous remercie de voir un état d'applique et nous revoilà c'est donc avec cet iphone 11 pro donc malgré la photo améliorée malgré le mode cinématique malgré donc cet écran xdr retina améliorée malgré donc l'implantation de cette puce à 15 qui fait pas en réalité grande différence avec la puce à 14 si vous n'êtes pas quelqu'un qui a des besoins spécifiques dans la photographie donc le mode cinématique et l'amélioration du système photo ne vous servira à rien oui ils ont ajouté donc ce céramique au lieu du verre donc pour le rendre un petit peu plus résistant c'est vrai c'est peut-être pas mal mais en réalité si vous avez un iphone 12 ne changez pas de l'iphone 12 pour acheter un iphone 13 c'est de l'argent que vous allez mettre donc par la fenêtre que vous allez jeter plutôt par la fenêtre ce sera de l'argent gaspillé il n'y a pas vraiment de différence la seule différence physique bien sûr c'est peut-être les capteurs et l'encoche c'est vrai qu'il ya une meilleure qualité photo et tout mais je vous répète si vous n'êtes pas justement dans ce milieu dans le milieu de la photographie ou vidéaste ça va pas vous servir énormément et ce sera de l'argent que vous allez jeter donc si vous avez votre 12 12 pro votre 12 pro max gardez le ne changez pas pour un 13 après bien sûr ceux qui sont adeptes de la nouveauté vous pouvez vraiment je sais un conseil que je vous donne vous pouvez il est très très beau et puis le dernier iphone c'est le dernier iphone il est au même pris donc l'iphone 12 pro max donc si vous devez en avoir un iphone il vaut mieux prendre le dernier c'est ce sera logique mais si vous avez déjà un iphone donc 12 ou autre dernier cri ça ne va vous servir à rien si vous n'avez pas de d'objectif spécifique il est vrai que cette puce à 15 on mène donc la 5g pour une vitesse de téléchargement accrue pour ma part moi j'ai été un petit peu déçu d'apple cette année par rapport aux iphone 13 néanmoins ça reste un très très bon téléphone c'est un très 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 bon téléphone si justement comme je vous ai dit si on n'avait pas d'iphone ou sinon pas le dernier comme le 12 allez-y franchement il c'est un très très bon téléphone mais j'ai été quand même déçu je m'attendais un petit peu à plus de la part d'apple pour cette année c'est vrai que ça c'est à chaque fois la même chose les mêmes couleurs là j'avais vu donc dernièrement je ne dirais pas vraiment la source j'avais vu le dernier leak ce que j'avais vu c'était une couleur un petit peu cuivré et je me suis tiens ça c'est sympa une couleur un peu cuivré comme ça ce serait sympa qu'apple fasse l'effort qu'apple nous fasse voilà cette petite couleur c'est vrai que c'était très sympa et au final j'ai vu que ça revenait sur l'or le noir et donc voilà c'est j'ai été un petit peu déçu d'apple c'est pour ça que moi j'ai pas été très très emballé cette année donc par la sortie de cet iphone 13 peut-être l'iphone 14 il ya des dires il ya des rumeurs mais exactement comme l'iphone 13 il y avait aussi la rumeur pour la petite couleur quoi puis vrai et au final non mais il reste très très bon téléphone je vous le recommande donc big up leaderphone leaderphone 973 si vous voulez vous en procurer allez-y n'hésitez pas contactez le il est sur instagram aussi leaderphone 973 et voilà il fait aussi pas mal d'autres choses que ce soit des chargeurs d'autres iphone tout ce qui est gadgets technologie il a tout ce qu'il vous faut donc n'hésitez pas à aller leaderphone 973 un gros 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 big up donc ce sera tout pour moi donc pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces blancs partager c'était chris mc et je vous dis à la prochaine